Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre des termes essentiels concernant le monde du travail pour enrichir votre vocabulaire en langue arabe. Bienvenue sur la chaîne Maîtrisez l'Arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. Je vous présente Bilal. Les débuts de Bilal dans le monde du travail n'ont pas été faciles. Autrefois, il était ouvrier dans une usine, Masna. Il fut contraint de quitter son poste suite à un licenciement, Tard. Puis, il resta pendant une longue période au chômage, Bitala. Il n'arrivait pas à retrouver du travail, Amal. Il décida alors de suivre une formation, Tadrib. Cette formation lui permit d'apprendre un nouveau métier, Mihna. Il fut ensuite recruté dans une entreprise, Sharika. Il y travailla pendant de nombreuses années. Bilal aimait son emploi, Wavifa. Mais c'était un homme ambitieux. Il ne voulait pas se contenter d'être un simple employé, Mouazzaf. Il savait que le directeur de l'entreprise allait bientôt partir à la retraite, Al-Taqa'ud. Il souhaitait devenir le nouveau directeur, Al-Mudir. Et c'est ce qui se passa. Bilal exerça en tant que directeur pendant plusieurs années. Il percevait un très bon salaire, Ratib. Tout semblait aller pour le mieux. Et pourtant, il décida un jour de déposer sa démission, Istiqala. En effet, Bilal rêvait de créer sa propre entreprise. Grâce à ses années de travail, il acquit de l'expérience, Khibra, et des compétences, Maherat, qui lui permirent de réaliser son rêve. Cet homme, qui était au départ un ouvrier, Amil, devint un grand homme d'affaires, Radjulu A'amal. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501